Musique Du 14 au 26 avril, Bruxelles accueille la première édition de la quinzaine européenne de funambulisme. Organisée par l'école de cirque de Bruxelles et le centre européen de funambulisme, cet événement rassemble des funambules internationaux, professionnels ou amateurs. Et donc la quinzaine européenne de funambulisme, c'est un grand moment de funambulisme pour professionnels et amateurs. Avec un stage d'abord, un stage européen, où on accueille pendant une semaine les personnes qui ont envie de s'initier ou de se perfectionner au funambulisme. Ça débouche sur la traversée du canal maintenant, pour ceux qui en sont capables. Demain, on va sur un bassin d'eau au centre de Bruxelles, le bassin Sainte-Catherine. On installe 8 fils, 2 dans la longueur, 6 dans la largeur et à 2 mètres de haut, on aura une cinquantaine de funambules qui vont évoluer. Ça va être superbe. Cet événement est à l'initiative de deux hommes, Vincent Waters, directeur de l'école de cirque de Bruxelles, et Denis Josselin, maître funambule français. Ils ont monté ensemble, il y a 4 ans, le Centre européen de funambulisme à Bruxelles. Pourquoi le faire en Belgique ? Car la Belgique est un pays d'accueil. En France, il y a beaucoup de travail conventionnel. En Belgique, je connaissais Vincent Waters depuis très longtemps pour avoir travaillé en tant que funambule pour lui. Il m'a donné la possibilité, dans son lieu de l'école du cirque de Bruxelles, de monter ensemble ce Centre européen de funambulisme, qui nous a permis de développer cette activité. La Belgique, les Belges et Vincent Waters sont des gens pleins de fantaisie. La fantaisie est beaucoup plus facilement acceptée en Belgique qu'en France. C'est pour ça qu'on l'a développée ici, avec toute l'originalité que vous avez pu peut-être voir cet après-midi, dans les différents caractères qui se sont exprimés sur le fil. La quinzaine européenne du funambulisme s'achèvera le 26 avril par le record du monde de la plus haute concentration de funambules sur le canal de Bruxelles.